Le conseil constitutionnel, ce qui s'est réellement passé, donc attention, le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, ni celle de Barthélémy Diaz. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Les recours déposés par les mandataires des deux coalitions ont été considérés irrécevables, exactement, n'ont pas été considérés recevables car ils ne provenaient pas de l'autorité compétente. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. Le conseil constitutionnel n'a validé ni la candidature d'Ousmane Sonko. C'est pour ça qu'on a gagné. Je ne veux pas que ça soit dans l'élection. Je veux qu'elle soit transparente. Elle a l'air de l'élection. Les gens qui ont réussi à gagner, ils ont réussi à gagner. L'élection, c'est l'air de l'élection. Il paraît transparente. Je crois que ceux qui ont discuté avec la mouvance présidentielle, ils ont discuté pour l'élection transparente. Je crois qu'ils ont lancé. Si ils ont fait un parrainage, ils ont décidé d'aller à l'élection directement. On a fait une phrase directe. Ils ont décidé de ne pas rejetter la candidature. Le ministre, il n'a pas d'autoséguré. Donc, je crois que c'est PASTEF ou la mouvance présidentielle. Ils veulent aller à l'élection. Donc, ils ont décidé de faire le recours. Ils ont décidé de faire le recours. L'histoire a donné raison à PASTEF. L'histoire a donné raison à PASTEF. Je disais que je disais. Parce que nous n'avons pas fait le recours. Ils ne sont pas si dans les entités. Ils ne sont pasそうes. Donc, ils n'avons pas fait le recours. Pour qu'ils ne peuvent faire le recours contre Barthelemy Yaz. L'histoire a donné raison à PASTEF. C'est l'idée que nous t'avons fait. C'est ce que j'ai dit. 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 Que ce soit la nature de la peine. Que ce soit la nature de l'infraction. ils ont un casier judiciaire alors merci beaucoup le conseil consulé n'a pas d'autoséjour sur la candidature Barthélémy Diaz mais le conseil consulé si on regarde le casier judiciaire de Barthélémy Diaz mais il a toutes les informations ah bon ? oui pourquoi nous avons une candidature pour déposer des cartes d'entité avec le casier judiciaire pourquoi nous avons-nous donc rien n'est sûr rien n'est sûr c'est important de préciser par rapport à Miro Bounumel alors nous avons dit si l'Enen du côté de la régie exactement après